rescu zilla lalala alias redo backup donc nouvelle tentative par rapport à la vidéo que je vous ai mis avec le message d'erreur incompréhensible enfin c'est moi qui appelle ça un message d'erreur bref donc là je vais essayer avec une autre version la 2.3.1 donc je l'ai pas fait avant ça va être la découverte comme vous donc je vais tout simplement sauvegarder je fais comme si que je sauvegarde mon windows 10 le même pc bien entendu alors l'autre vidéo c'est un peu sombre parce que j'avais pas mis la lumière étape 1 choisir le disque dur à sauvegarder donc ccc ici mon windows là oui c'est ça ça c'est mon windows là le pc que vous voyez là le acer ça c'est mon disque dur portable que j'ai branché ici en externe qui est en bas là la petite lumière petite loupiote donc je sauvegarde mon windows suivant et là pour l'instant j'atterris ici alors j'ai vu sur internet qu'il fallait décocher 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 je vais vous faire voir ça tout de suite hop ici c'est bon en fin de compte voilà ici voilà créer une image disque avec redow backup elle est encore verré et là pour redow backup il dit il dit qu'il faut qu'il faut décocher décocher à j'avais vu ça quelque part par là il faut décocher bon sang je l'ai vu là ah bordel je l'ai vu là ça y est je trouve plus c'est dingue ça il disait qu'il faut décocher décocher pardon la partition ou windows je fais sa sauvegarde vous savez pour la restauration et c'est marqué quelque part par là voilà ici attention si vous avez un système ufi machin sinon voilà ils disent bien ici sinon la création de l'image plantera bon mais là comme je vous dis c'est pour redow backup et moi c'est reskuisina mais comme reskuisina utilise redow backup voilà donc je vais déjà essayer comme ça sans décocher donc la partition qu'il me dit qui fait msr ses émaux ça doit être celle ci ces émaux donc je vais déjà essayer sans décocher donc là je laisse tout cocher bien entendu ici je sauvegarde tout le disque suivant directeur en directement pardon connecter à mon pc oui ok et là je vais sauvegarder ça sur mon disque dur ici suivant close this pop up un montage étape 4 sélectionner les répertoires de sauvegarde le répertoire de sauvegarde qu'est ce qu'il me raconte je viens de sélectionner pourquoi il me dit ça lui le répertoire de sauvegarde ben je viens de te dire tu mets ça sur le disque ici le 1000 giga bon suivant pourquoi tu me demandes maintenant un répertoire le dossier de sauvegarde généralement une description du pc par exemple 1 je sais pas pourquoi il me met un slash machin qu'est-ce qu'il me fait lui à slash bon on va essayer de laisser comme ça alors ça si c'est par exemple vous voulez un emplacement spécifique sur le disque dur par exemple moi je vais laisser comme ça ça va se mettre ça à la racine voilà dans un il va créer un dossier grosso modo si je fais ça qu'est ce qu'il me dit donner un nom à votre sauvegarde ok un image 2022 un image on va faire ça hop wind 10 acer non pourquoi il m'a mis ça là là il est con quoi lui j'ai dit là ici bordel voilà voilà hop hop si je fais suivant là elle me demande la compression pour l'instant ça a l'air d'avancer par rapport à l'autre version la dernière des fois c'est comme ça des fois il faut prendre une ancienne version et ça fonctionne et des fois vous prenez la dernière ça fonctionne pas est-ce que c'est un bug ou quoi j'en sais rien compression 1 1 1 bon on va laisser par défaut comme ça disque source machin ok donc là il faut bien regarder mais normalement ça va pas se tromper compression level 6 rescue quoi ignore file system non bon ça je vais laisser comme ça quand l'opération est complète quand l'opération a fini correctement complète off the task machin ça c'est ce que vous voulez faire si vous voulez que ça éteigne le pc etc ça c'est vous qui voyez si vous voulez que ça éteigne l'ordinateur parce que bah vous lancez la sauvegarde et vous devez partir bah vous voulez pas que le pc reste allumé éventuellement là bah vous sélectionnez ce que vous voulez arrêter redémarrer voilà je vous conseille pas de mettre redémarrer si vous partez et même si vous êtes là je vais pas vous conseiller de mettre redémarrer parce que vous savez des fois les logiciels ils personnellement c'est ce que j'ai remarqué ils affichent le message à l'écran juste bah on va dire peut-être une seconde avant que vraiment ça finalise ce que c'est en train de faire et là bah les gens ils se précipitent à cliquer sur c'est bon tu sais ou un truc comme ça moi je laisse toujours quelques secondes mais là je pense que si on met par exemple redémarrer bon je vois pas d'intérêt si vous voulez redémarrer bah vous le ferez plus tard voilà c'est à vous qui choisissez si je fais suivant là ça a l'air de fonctionner création de la sauvegarde bon ça a l'air d'avancer voilà on voit le petit truc bleu ok là c'est pas flagrant alors si vous voyez des petits carrés là sur l'écran vous savez des petits carrés qu'on voit vraiment des petits carrés il y en a plein là mais ça c'est quand je filme avec le smartphone à côté de l'écran ça fait ça je me demande si c'est pas les les pixels qu'on voit vous savez les pixels de l'écran de l'ordinateur vous savez les petits carrés qu'on voit là il y en a plein partout en fin de compte c'est bourré c'est surtout l'écran mais quand on approche vraiment prêt on voit comme des petits carrés des lignes horizontales verticales noires enfin noires grisades à moitié noires je me demande si c'est pas les pixels de l'écran qui font ça en tout cas là ça fonctionne avec Rescuzilla l'ancienne version comment je peux arrêter ah ouais ok c'est bien mais je peux pas arrêter il n'y a pas de bouton arrêté là ouais ok il est où ton bouton arrêté il n'y a pas de bouton arrêté ok merci Rescuzilla c'était juste pour faire voir bon apparemment ça fonctionne si vous avez des soucis éventuellement avec la dernière version et vous utilisez Rescuzilla essayez avec une autre version éventuellement la version que je vous ai fait voir au début de la vidéo et vous avez des soucis éventuellement 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 et vous avez des soucis éventuellement